L'histoire de l'humanité s'est construite grâce aux migrations qui font partie de l'évolution, de la préhistoire à l'invention de l'agriculture et des premiers échanges marchands, en passant par la formation des premiers états antiques et médiévaux. Depuis des millions d'années, le genre homo n'a cessé de se déplacer au fil d'aller et retour permanent, d'un bout à l'autre du globe. Cette migration continue aujourd'hui et ce qu'il pratique ont des raisons diverses. Certaines personnes se déplacent pour trouver un travail, d'autres pour des perspectives économiques plus rentables et d'autres encore pour rejoindre leur famille ou pour étudier. Il y en a qui fuient un conflit, des persécutions, le terrorisme ou des violations des droits humains. Il y en a encore qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer face aux conséquences des changements climatiques, des catastrophes naturelles ou d'autres facteurs environnementaux. La recherche de terres d'asile et de refus font aussi partie des raisons qui motivent les déplacements. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés, l'on dénomme 79,5 millions de personnes déracinées à travers le monde à la fin de 2019, parmi lesquels 26 millions de refugiés, 4,2 millions de demandeurs d'asile et plus de 45,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 3,6 millions sont des Vénézuéliens déplacés à l'étranger. Quand j'analyse cette situation, je l'appréhende sous trois angles. D'abord, le désespoir des jeunes Africains. Il faut vraiment être en désespoir pour estimer que se jeter dans la mer, braver le désert est une solution. Donc ce désespoir-là, il est terrible et je pense qu'il est temps pour nous, Africains, de le mesurer à sa juste valeur et d'essayer de trouver les bonnes réponses. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes vivant dans un autre pays que celui dans lequel elles sont nées, selon le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. En 2020, le nombre de migrants dans le monde était d'environ 281 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010, 128 millions de plus qu'en 1990 et plus de trois fois plus qu'en 1970. Pour rejoindre les pays qu'il considère comme des merveilles, en Eldorado, plusieurs moyens sont utilisés par les candidats au voyage. Certaines personnes prennent des pirogues et font des escales jusqu'à destination. Une autre partie y va par le biais d'une économie du passage clandestin de plus en plus organisée par de véritables réseaux transnationaux, souvent mafieux. Ils fournissent de faux papiers. Les pays qui échappent au contrôle des frontières maritimes, entre autres. Cependant, depuis le début des années 1990, la Commission européenne a instauré des sanctions pour les transporteurs de voyageurs dépourvus des titres exigés et pour les trafiquants de main-d'oeuvre. Pourtant, ces mesures de durcissement et de contrôle ne semblent pas arrêter les pratiques humaines à l'encontre des migrants. Dans certains pays européens, des stratégies ont été mises en place pour empêcher les migrants d'y accéder. C'est dans ce contexte que les autorités marocaines ont décidé de mettre fin aux usages des migrants. Les anciennes dispositions ont été remplacées par un renforcement et un rehaussement de la clôture avec installation de lames au sommet des criages, en plus du creusement d'une tranchée. Ces restrictions ne semblent pas avoir pu stopper le phénomène et les migrants continuent de se rouer vers les pays occidentaux, malgré tous les dangers qui les guettent. En effet, les dangers ont toujours existé dans les migrations. Certains étant dus aux transporteurs qui les convoient, d'autres dus à des représailles ou des répressions de la part des pays de destination. En 2005, par exemple, 17 migrants ont été tués par balle lors de leur tentative de sauter la clôture. Vers Mélia, l'utilisation d'armes à feu létales est utilisée dans la surveillance des frontières terrestres avec l'enclave espagnole. Revenant sur le précédent de Mélia, le président de l'association RIF et des droits humains, Shaqib Al-Khayari, a indiqué à Yabiladi qu'en 2016, trois autres migrants ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances, ce qui a donné lieu à de vifs débats. Le même scénario s'est reproduit récemment. En effet, 23 personnes sont mortes dans l'enclave espagnole de Mélia, au nord du Maroc, où à peu près 2000 migrants africains ont tenté d'entrer par la force vendredi 24 juin dernier. Une tentative qui a conduit à des affrontements entre migrants et policiers marocains. Le Maroc, situé au nord-est de l'Afrique, possède une côte méditerranéenne et une côte atlantique, ce qui fait du pays un lieu de transit pour de nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Vendredi 24 juin, quelques 2000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Mélia, territoire de l'Union européenne sécurisé par une double clôture de 6 mètres de haut à la frontière avec le Maroc. 23 d'entre eux ont perdu la vie et 140 policiers ont été blessés dans leur opération de maintien de l'ordre. Il s'agit du bilan le plus mortier enregistré lors des nombreux tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Mélia. Et c'est également la première fois que les forces de l'ordre font preuve d'une telle violence vis-à-vis des migrants. Une situation qui a fait le tour du monde et a choqué plus d'or. Vous les voyez sur les images qui circulent, c'est des jeunes qui étaient même couchés. Le fait qu'on soit couchés prouve qu'on est en situation de faiblesse. Donc, continuer à les battre, continuer à taper sur eux, vraiment c'est ne pas respecter les droits humains. Ce qui vient de se passer à Ceuta, à la suite de ce qui s'est passé à la frontière externalisée d'Europe, mon indignation est très grande. Et je pense que c'est pour toute personne qui considère que la mobilité est un droit. Et on ne doit surtout que des vies humaines, sans aucun cas, sans aucun cas, même aucun concept, ne doit être préservé. Et que la vie humaine ne peut pas être une monnaie d'échange pour préserver une supposée sécurité. C'est un drame qui, pour moi, est un génocide. Donc, ce massacre d'immigrants africains aux portes de Ceuta et Meliga est un anéantissement de l'être humain. C'est la dignité humaine qui a été piétinée à Ceuta et Meliga. Ces images nous choquent. Ces images nous interrogent. Ces images nous renvoient à l'indifférence des États, comme je disais tout à l'heure, qui ont tous échoué dans la prise en charge de cette jeunesse. Une richesse devenue aujourd'hui un fardeau pour les dirigeants africains. Et ces images devraient nous interpeller. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps quand même que l'Europe se remette en cause. Dans la gestion de ces flux migratoires-là. L'Europe se barricade avec ses frontières politiques, juridiques et physiques. Ces frontières sont malheureusement devenues des lieux de souffrance, voire des cimetières. Au lieu d'être des lieux de partage et de communication. Aujourd'hui, il faudra des réformes du droit d'asile. Il faudra revoir la Convention Genève de 1951. Depuis ce drame, de nombreuses vidéos circulent sur toutes les télévisions et sur les réseaux sociaux au niveau international. Pour situer les responsabilités, les organisations non gouvernementales travaillant en Afrique et des organisations des défenses de droits de l'homme ont déploré le traitement que les migrants ont reçu de la part de la police espagnole et du Maroc. Des reproches ont également été adressés aux responsables espagnols de l'Union européenne qui, selon eux, ont essentiellement sous-traité les contrôles frontaliers au Maroc et à d'autres États. Horizon Sans Frontières, ce n'est pas une organisation, comme je l'ai dit, c'est une organisation de défense de migrants, d'orientation et d'intégration sans distinction de race. Mais puisque c'est ce qui a motivé notre venue en Afrique, c'est tout simplement la sensibilisation sur ces drames-là. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser étant en Europe. C'est ici que les bateaux partent. C'est ici que la jeunesse se tue. Donc, il fallait venir quand même pour créer cette révolution socioculturelle épistémologique, pour créer ce déclic, pour qu'en fin de compte, ces jeunes puissent comprendre que leur avenir est ici. Et qu'aussi les chefs d'État africains, qui sont responsables à 90% de ces nouvrages, quand même puissent comprendre qu'il faudra aujourd'hui une meilleure présence à des préoccupations de ces jeunes en quête d'un avenir digne. Il faut lui donner tout son poids et contextualiser la migration dans ce contexte de mobilisation et d'interdépendance. Je crois qu'aujourd'hui, les images qui sont distribuées partout à travers le monde devraient amener à cette prise de conscience-là. Et c'est la raison pour laquelle nous nous disons non. Nous nous indexons effectivement la gestion, je dirais même criminelle, de ces flux-là, notamment la manière dont le Frontex gère ses frontières. C'est là que je lance un appel, un cri du cœur même à nos États africains qui doivent trouver des solutions urgentes à ce phénomène de l'immigration qui est en train de prendre des proportions très inquiétantes pour nous, notre population. Ainsi, plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer ces crimes, mais aussi dénoncer le comportement hypocrite des gouvernements de ces pays. En effet, 600 personnes ont pris part au rassemblement dirigé par l'organisation Regulation IA pour scander des slogans contre le massacre à la frontière de Melia entre l'Espagne et le Maroc et exiger des autorités espagnoles qu'ils respectent les droits des migrants. Après la lecture de plusieurs manifestes, les activistes se sont rassemblés et se sont allongés par terre sur la place centrale de Kalao en recréant l'une des vidéos ayant circulé dans les médias ces deux derniers jours, vidéo dans laquelle on peut voir des dizaines de migrants allongés, gardés par les autorités policières marocaines après l'assaut de la clôture. A l'ONU, la haute commissaire au droit de l'homme, Ravina Samdasani, a interpellé et a appelé le Maroc et l'Espagne à veiller à ce qu'une enquête efficace et indépendante soit menée comme première étape vers l'établissement des circonstances, des décès et des blessures, les éventuelles responsabilités et de la garantie de l'obligation de rendre compte. L'Organisation internationale pour les migrants a exigé la même démarche. Au Sénégal, des membres de l'organisation Horizons Sans Frontières ont éprouvé beaucoup de mal à digérer ce drame. Le même sentiment peut être noté chez toute la population et ce, particulièrement chez les personnes qui ont vu leur fils partir et sombrer dans les mêmes circonstances. Les parents vivent cette part difficilement. Cette structure est née suite à la disparition de nos familles, de nos jeunes pêcheurs migrants qui avaient quitté le Sénégal à bord de pirogues artisanales pour aller en Europe et chercher une meilleure vie. Mais ils sont tous disparus en mer. Et c'est ça qui nous a motivés, en tant que femmes, en tant que mères victimes de ce fléau, de mettre en place cette structure. Au Sénégal, toujours dans le cadre des immigrations clandestines, au moins 14 migrants sont morts dans un incendie qui s'est déclenché lundi sur une pirogue dans une ville du sud du pays. De 8 morts, le bilan macabre est passé à 14 après la découverte hier mardi de 7 autres victimes. L'embarcation qui avait à son bord plus d'une centaine de candidats à l'immigration clandestine a chaviré. Quelques passagers ont pu rejoindre la terre ferme, alors que 92 autres ont été secourus. Sur les 92 personnes secourues, un corps sans vie a été retrouvé lundi. Les recherches enclenchées ont pu trouver cet autre corps sans vie. Ce qui fait un bilan de 8 morts pour le moment, a déclaré à la peste le gouverneur de Ziegenchor. Pour Guedjouf, une personne gravement blessée par des brûlures a été admise aux urgences de l'hôpital régional de Ziegenchor, confirmant ainsi la thèse de l'incendie comme origine de cet accident en mer. Selon toujours le gouverneur, quelqu'un fumait à l'intérieur de la pirogue. Souvent, dans ces pirogues, il y a du carburant, a-t-il dit, étant entendu que la cigarette et le carburant ne font pas bon ménage. Toutefois, le chef de l'exécutif régional annonce qu'une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les convoyeurs de cette pirogue qui sont en fuite pour le moment. M. Diouf a signalé que les opérations de recherche sont toujours en cours pour retrouver d'autres corps ou d'éventuels survivants. Selon des informations, le bilan pourrait davantage s'alourdir au fur et à mesure que se déroulent les opérations de recherche du fait de nombre encore important de migrants clandestins encore portés et disparus. Des Sénégalais, Gambiens et des Bissau-Guinés étaient à bord de la pirogue. Les problèmes dans les drames migratoires sont difficiles à résoudre. Les responsabilités ne sont pas faciles à situer. Au moment où les organisations de défense des migrants regrettent et demandent des explications et sanctions, les autorités des pays où les faits se sont passés se jettent les fautes. En effet, le premier ministre espagnol, Pedro Chantet, pointe du droit les mafieux et les prend pour responsables. J'exprime ma solidarité et donne raison au travail extraordinaire accompli par les forces de sécurité de l'État de notre pays. Certains ont été blessés à cause de cette violente agression. Et je pèse mes mots, c'est un assaut violent et organisé par des mafias qui trafiquent des êtres humains vers une ville du territoire espagnol. C'était une attaque contre l'intégrité territoriale de notre pays, de manière violente. Le Maroc, quant à lui, accuse l'Algérie d'avoir facilité l'accès à ces migrants. Au tour de l'Algérie maintenant de traiter le Maroc de chercher de boucs émissaires pour échapper à ses responsabilités et n'ayant pas le courage de supporter la honte. Dans d'autres pays, ce sont les migrants eux-mêmes qui sont pris pour responsables parce qu'ils ne sont pas en règle et voudraient forcer les passages. C'est dans ce sens que le parquet du tribunal de première instance de la ville marocaine de Nador, les métrophes de Mélia, a inculpé 37 migrants pour entrer illégal sur le sol marocain. Violence contre agents de la force publique, attroupement armé et refus d'obtempérer, a déclaré à l'AFP. Non, mais c'est la mafia, même si c'est n'importe quoi, ce sont des humains avant tout. Mais ce qu'on est en train de monter aujourd'hui, c'est dire que c'est la mafia, c'est monter, descendre, pareil comme ça. Non, toutes les personnes de porte-parole de sa procès ou de dire où il y a eu des événements, les personnes qui ont été arrêtées sont détenues à des endroits inconnus jusqu'à présent. Est-ce que vous comprenez ? On est en train de les piéger d'un nombre à un autre homme pour les juger, les condamner, sans même respecter les procédures juridiques qui s'imposent à la matière. Est-ce que vous comprenez ? Hier, nous avons appris même la volonté du gouvernement marocain d'enterrer des personnes sans faire l'autopsie, sans illiciter les causes de la mort de ces personnes, sans même identifier les corps, savoir quelles sont les nationalités, quelles sont les personnes qui sont décédées. Et on enterre les personnes comme ça et comment les familles de ces personnes, les parents de ces personnes vont vivre leur vie, comment dirais-je ? Ils vont rester comme ça dans l'attente pour combien de temps ? Comment ils vont comprendre que leurs enfants qui les a quittés, qui sont venus jusqu'au Maroc et décédés dans une terre ? Pour certaines personnes, les passeurs en ont en réalité leur part de responsabilité du moment où ils favorisent les immigrations clandestines et se remplissent les poches. Le troisième niveau d'analyse que j'ai, c'est l'existence de filières de traite humaine, de passeurs, comme on dit, qui font de la misère humaine, leur gagnent pas. Et cela avec évidemment la complicité dans certains cas d'autorité administrative dans certains pays, il ne faut pas se le cacher. Et ces passeurs-là sont vraiment une plaie. Comment comprendre qu'un être humain au XXIe siècle n'ait aucun scrupule à profiter de la faiblesse, de la pauvreté, du manque d'éducation de gens et parfois les conduire véritablement à la mort ? Donc voilà les trois niveaux, les trois questions qui m'interpellent. Je pense qu'il faut apporter des réponses. Et la première réponse la plus urgente à mon avis, c'est de pouvoir stabiliser les jeunes. L'autre problème constaté est que les autorités des pays africains d'où sont originaires la majorité de ces migrants ne prennent pas leurs responsabilités et ne communiquent pas sur les bonnes informations par rapport aux faits. Ainsi, selon le représentant de l'ONG Horizon Sans Frontières, les chiffres donnés par les États sur le nombre de morts ne sont pas exacts. Il affirme qu'il y a eu plus de 200 morts parmi lesquelles des Sénégalais. Nous interpellons l'Espagne en premier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Horizon Sans Frontières est une organisation espagnole. Elle s'appelle Horizontes in Fronteras. Nous interpellons Pedro Sanchez, qui est socialiste et qui a beaucoup de su dans ses déclarations. Parce que quand il parle de mafia, c'est pour biaiser le débat. Moi, j'ai battu campagne pour Pedro Sanchez. J'ai voté pour Pedro Sanchez parce que je comptais sur lui pour faire avancer la grille de réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Malheureusement, nous avons une Europe qui grisse vers l'extrême droite. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce drame devrait nous permettre aujourd'hui aussi de poser le débat en Afrique. Et jusque-là, vous avez vu la réaction tardive des autorités africaines. Aujourd'hui, il fallait irgemment diligenter une conférence africaine à l'échelle du continent, une conférence à l'échelle du continent pour une meilleure prise en salle de chien de chiennes. Pour une harmonisation des positions migratoires, ne serait-ce que pour un paralysme des réponses. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et je crois que si effectivement les Nations Unies ne prennent pas leur responsabilité dans ces drames-là, mais malheureusement, nous en aurons d'autres encore. Et ça, c'est une situation que je regrette vivement. Les images parlent d'elles-mêmes. On ne peut pas imaginer 23 morts avec ces images que nous avons vues. Donc, nous avons écho hier de plus de 200 morts. Quelqu'un même me parle de pratiquement 300 morts. Donc, c'est un génocide. Et d'ailleurs même, c'est ce qui explique cette précipitation pour les intérêts sans autopsie ni enquête. Donc, vous voyez, il y a Anguille-sur-Roche. Nous travaillons en chaîne avec des gens qui nous donnent des informations. Et d'ailleurs même, je relativise en... Pratiquement toutes ces informations-là, je les mets au conditionnel. Et nous, nous voulons savoir. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce qu'il y ait une enquête très sérieuse, une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de ce drame-là. Parce que ces migrants n'étaient pas armés. Ils avaient les mains vides. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est ce qu'on veut savoir. Il voit également mal le fait que les États ne font rien pour reconnaître leurs victimes. Pour lui, les corps devraient être déterrés pour que les familles des victimes puissent faire leur deuil et que les victimes puissent reposer enfin. C'est ce qu'on veut savoir. Il faut communiquer exactement sur le nombre de morts. Il faut exhumer les cadavres qui ont été enterrés. Et les enterrer dignement. Il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Il faut que l'Afrique décrète un déi national. Parallèlement, après sa déclaration, le président de l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora a fait un communiqué pour attirer l'attention des acteurs de la presse sur ces statistiques et autres affirmations que je tirais par les cheveux. Les migrants, pour la plupart du temps, risquent leur vie pour en avoir une autre meilleure. Pourtant, pour certains d'entre eux, il est bien possible pour ces jeunes-là de rester chez eux dans leur pays et d'y réussir. Il faut aussi qu'au Sénégal, on communique sur les belles histoires. Moi, je vais vous donner deux exemples. Je l'ai choisi exprès. Le premier exemple, c'est Youssou Nourou. Youssou Nourou, il a cru en son talent et il a réussi sa carrière d'artiste et d'homme d'affaires en restant au Sénégal, en investissant dans son pays. Youssou Nourou est un excellent ambassadeur de la musique sénégalaise et de la musique africaine. Il voyage partout. Il est reçu, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, dans les plus grands palais présidentiels dans le monde. Je prends l'exemple de Serignboup, qui a étudié au Dara de Koki, si je ne me trompe, qui est un pur produit de l'éducation traditionnelle sénégalaise, mais qui a réussi, par le travail, la volonté à se hisser au rang de capitaine d'industrie, qui est aujourd'hui, il est maire d'une ville comme Kaolak. Donc, ce sont deux petits exemples comme ça, mais je pourrais les multiplier à l'envie. C'est là qu'il est dans un pays, tu as l'éducation, tu as l'éducation. Si tu es en train de faire, tu as l'éducation. Tu peux être en train de faire. Si tu es en train de faire, tu as l'éducation. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils n'ont pas de vivre, ils ne sont pas de vivre. Ils n'ont pas de vivre. Dieu a fait son père au courant, il a fait son père. Dieu a fait son père. Nous sommes en train de voir à la fin, Ils prennent ainsi une migration légale car elle est sans ambiguïté. Ce que nous avons en face de nous, l'Occident, les rapports qu'on a avec ces personnes sont des rapports qui sont basés d'abord sur la perception, c'est-à-dire ce que vous véhiculez comme image. Si vous véhiculez l'image de quelqu'un qui respecte déjà leurs justes et coutumes, si vous êtes dans une posture de drature en ne vous mêlant pas de certaines choses interdites, je pense que vous n'avez aucun problème. De ce fait, pour endiguer ce fléau, des solutions diverses sont préconisées. Au Sénégal, les familles des victimes et des bonnes volontés se sont constituées en associations pour venir en appui à ces jeunes-là et les inciter à rester dans leur pays. En tant que femme, en tant que mère victime de ce fléau, de mettre en place cette structure pour y mener des activités de sensibilisation, des activités de conscientisation pour montrer l'impact des dangers de ce fléau au sein de nos communautés de pêche. L'État doit globalement mettre en place des politiques économiques, sociales adaptées à nos réalités. L'État doit revoir sa politique migratoire entre nos pays et l'Union européenne. Certains quatre ayant réussi dans le pays incitent ces jeunes à croire plus en eux, en leurs ressources et expertises et mettre en place des entreprises pouvant employer ces jeunes-là. L'État apporte des réponses. J'ai vu que l'État a créé des maisons de la jeunesse, l'État a créé Pôle emploi. Je pense que l'État doit favoriser, à mon avis, je parle de ce que je sais, pour moi, le maximum de travail doit être confié aux entreprises sénégalaises, aux entreprises locales, africaines. Pour ne pas que l'activité professionnelle générée par nos besoins d'investissement profite à des étrangers. Parce que les étrangers, quand on leur donne des marchés, ils viennent avec leurs jeunes à eux, qu'ils emploient. Ils développent leur économie, ils permettent aux jeunes qui sont restés dans le pays d'avoir davantage de moyens, etc. L'ONG Horizon Sans Frontières est très active dans cette perspective et cela partout dans le monde et par ses actions et ses sensibilisations. Même si un manque de participation des autorités à leur combat est festigé. L'État, de son côté, a dépêché une délégation au Maroc pour s'enquérir de la situation. En somme, l'Afrique est souvent victime de ses migrations clandestines, malgré ses difficultés reste le continent du futur du fait de sa population jeune et de ses ressources naturelles. Des atouts qui, une fois exploitées, peuvent être une solution à l'immigration clandestine de sa population. Elle est considérée comme un continent du futur par les pays européens, si on est de ses ressources naturelles, qui y voient de gros intérêts et qui ne cessent de la convoiter. Quand le Sénégal entre dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures, il y aura forcément un dumping migratoire. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, une terre de mobilité. Le Sénégal attire par sa stabilité. Donc, vu la transversalité de tout cela, les enjeux, le Sénégal quand même devrait pouvoir soit mettre sur pied une agence autonome ou bien un ministère plein, sargé des migrations internationales et non-sénégalais de l'extérieur qui ne veut rien dire. Un terme qui ne signifie absolument rien du tout à part utiliser les migrants sénégalais comme grenier politique.